On se reconnecte à l'info, le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamed. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjol, bonsoir à tous. La résistance palestinienne n'abdique toujours pas devant une armée dite pourtant très puissante. Les accents du Hames se multiplient, ignorés sciemment par les médias occidentaux, le constat d'un des dirigeants du Hames. L'armée sionniste en perte de vitesse détruit tout sur son passage à Gaza. Et engage de véritables chasses à l'homme en Cisjordanie. 1000 arrestations depuis le début de cette guerre. L'humanitaire reste le parent pauvre de cette guerre. Une population au bord de la famine boulangerie en panne faute de fioul et les aides envoyées restant de sa désattente. Les prix du pétrole restent très attentifs à cette situation de guerre. Les prix ont encore évolué aujourd'hui. En matière d'énergie, l'Algérie et l'Allemagne signent un contrat sur notamment l'hydrogène vert. C'est le grand retour des pluies très attendus sur plusieurs villayas. Le sud, l'ouest mais aussi le centre jusqu'à mardi. Sport football, l'Algérie soutient la candidature de l'Arabie Saoudite pour abriter la Coupe du Monde de football en 2034. Bienvenue à tous. Voilà, c'était les titres de cette édition du soir avec à la une Raza et toute la Palestine en proie à un danger humanitaire et pas que Nesalinda Moul. Oui, on va revenir, Linda, avec vous sur les principales informations de cette journée. Le Pentagone qui annonce un renforcement de sa présence au Moyen-Orient et qui se réserve même le droit de se défendre et d'éviter, afin d'éviter un élargissement de la guerre dans la région, selon les déclarations du ministre de la Défense américain. Quant à ce qui concerne la situation à Raza, les raids de l'armée d'occupation s'intensifient ce soir et visent des sites très proches de l'hôpital Rutz, qui est menacé de bombardement alors qu'il abrite des milliers de blessés, des malades et des nouveaux-nés. Pour ce qui est du volet humanitaire, une troisième caravane d'aides est entrée aujourd'hui à Raza, mais ces aides ne couvrent que 3% des besoins urgents des razaouis. La Cisjordanie occupée subit également une forte répression depuis le 7 octobre. 800 Palestiniens ont été arrêtés dans 500 cadres du Hamas. On notera également les déclarations contradictoires des hauts responsables politiques européens ce lundi, suite à une réunion au siège de l'Union européenne, à l'exemple du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, qui a insisté sur le droit de l'occupation à se défendre, mais appelle à protéger les civils palestiniens. Enfin, et selon la chaîne de télévision Al Arabiya, le Hamas devrait libérer une cinquantaine d'otages étrangers dans les heures à venir. L'opération devrait être organisée en collaboration avec la Croix-Rouge. La libération de ces otages s'organisera en contrepartie de carburant et d'eau pour les razaouis. La résistance palestinienne, qui a donné une leçon à cette armée dite très puissante, poursuit ses actions, même si on parle très peu de ses exploits. Les opérations s'enchaînent pour le Hamas. L'armée sioniste perd tous ses moyens. Khalil Aboulayla, un de ses dirigeants, contacté par Karim Abnoul depuis Gaza. Depuis le début, l'armée sioniste déclare intervenir incessamment par voie terrestre, mais en vérité, il n'en est rien. Elle veut tout détruire sur son passage et tuer un grand nombre de Palestiniens. Vu leurs actions, cela prouve que les forces sionistes sont en perte de vitesse. Aucun contrôle et perd de tous leurs moyens. Même avec le soutien des Américains et Européens, on assiste à la déchéance de cette armée qui se dit puissante. On estime que l'ennemi va se rendre tôt ou tard, le peuple palestinien ne se laissera pas faire. Ce qui va être difficile à maîtriser et donc il sera voué à l'échec. Une déclaration appuyée ce soir par le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abouloudaïna, qui estime que la riposte palestinienne contre les forces d'occupation sionistes était le résultat logique de sa politique qui tourne le dos aux résolutions et aux droits internationaux. Des hôpitaux pilonnés y sont nombreux, selon Jean-François Corti. On y reviendra puisqu'on va parler de cette destruction massive ce matin à quelques mètres d'un hôpital. L'hôpital koweïtien, une bombe a été larguée sur un immeuble. Son directeur, Dr Souhaïb Mohamed El-Hams, contacté par Kalima Hesnaoui. Les bombardements s'intensifient sur Gaza et surtout la partie sud. 500 martyrs ces dernières 24 heures, des dizaines de blessés graves et de corps difficilement identifiables. Pas loin de l'hôpital koweïtien, à quelques mètres, tout un immeuble a été pilonné. De nouvelles victimes, l'armée sioniste n'épargne aucune partie, aucun endroit. Et le monde reste imperturbable. Nos prières pour Gaza ne la laissaient pas seules. Voilà des hôpitaux qui sont pilonnés, ils sont nombreux selon Jean-François Corti. Il est vice-président de Médecins du Monde. Il intervenait tout à l'heure dans l'émission spéciale de Mariam Abdo. Il y a plusieurs centres de santé qui ont été touchés. Des hôpitaux qui ont subi des effets de bombardements à leur proximité importants. Beaucoup de familles de blessés qui se retrouvent dans ces hôpitaux. On voit bien que la sanctuarisation des lieux de soins n'est pas totalement respectée. Ce qui, évidemment, traduit une tension vis-à-vis du respect du droit humanitaire international. Mettre en avant le droit humanitaire international, c'est nécessaire parce que c'est un cadre pour humaniser la guerre, si tant est que cela soit possible, qu'il faut respecter, qu'il y a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, ce droit humanitaire international, il n'est pas respecté. Il y a 2,2 millions de personnes qui sont assoiffées, qui sont affamées, qui ne peuvent plus soigner. Il y a des humanitaires qui ne peuvent pas faire leur métier. Et il y a une aide qui est présente massivement au côté égyptien qui ne peut pas rentrer. Et il y a 2 millions de personnes qui, si elles le souhaitent, ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Je crois que le tableau est assez clair de ce que l'on peut au minimum dénoncer. C'est des actions sionistes qui s'étendent sur toute la Palestine. A Razam et aussi en Cisjordanie, les soldats tirent froidement sur des jeunes Palestiniens et procèdent à des arrestations en masse. Omar Nezal, journaliste palestinien, il est directeur aussi de la radio-télévision palestinienne à Ramallah. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation continuent leurs opérations répressives dans les villages et les camps de réfugiés. Deux jeunes Palestiniens ont été tués à Jarajoun, près de Ramallah. Et cet après-midi, des obsèques ont été organisés pour inhumer les deux martyrs. De nombreuses arrestations ont été effectuées. Depuis 17 jours, 1000 Palestiniens ont été arrêtés. Et cela porte à 10 000 le nombre de Palestiniens dans les prisons israéliennes. Des barrages sont érigés partout. Des colons qui attaquent des villages et des exploitations agricoles appartenant aux Palestiniens. La Palestine vit sans aucune sécurité. Et à Jenin, de nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur domicile en pleine nuit, comme Janet, Abouraïta, son mari et ses enfants. On écoute son témoignage, vous allez le ressentir très apeuré. Nous étions obligés, après ce bombardement, nous étions obligés de quitter nos maisons. Mon mari fait la dialyse, il est malade. On avait peur aussi des gaz, des gaz qui sont issus de ces bombardements. Israël, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avertit une menace à tous les habitants du camp, les parents des résistants. Si vous ne vous rendez pas, la situation aussi aux Jordaniennes, les gens sont en colère aussi pour ce qui se passe à Gaza. Beaucoup de manifestations. Aussi, après les manifestations, les gens partent dans les points où il y a le confrontement avec Israël, avec les soldats israéliens. Et Israël tue directement ces jeunes-là à distance zéro. On assiste Jordanien, nous aussi, dans la résistance. Et cet appel ce soir de Nouha Nashraoui, militante et coordinatrice de la campagne de libération de Marwan Barouti et les prisonniers palestiniens. Elle alerte sur leurs conditions de détention très déplorables, voire même inhumaines. Elle intervenait dans l'émission spéciale qu'a animé Nesrin Dahmoun à 13h, cet après-midi, sur nos ondes. Marwan Barouti, pour nous, il représente Nelson Mandela. Nous, nous avons un Nelson Mandela côté palestinien, mais les Israéliens, ils n'ont que des assassins. Ils ont Ben Gafir, qui est le ministre de la Sûreté nationale, qui est en charge des prisonniers. Cet assassin qui était poursuivi et arrêté, notamment par la police israélienne, à maintes reprises avant qu'il soit bombardé dans le gouvernement israélien. Et pour revenir sur la cause des prisonniers, Ben Gafir, c'était lui qui était en charge des prisonniers. Sauf que maintenant, c'est l'armée elle-même qui est en charge des prisons. Et il y a une repression contre nos prisonniers, coupure d'eau, d'électricité, de la nourriture. Et aujourd'hui, j'appelle la société internationale et le monde international. Il y a un danger d'assassiner nos prisonniers dans les prisons israéliennes. Et Marwan Barouti, il en fait partie. Retour à Rezaou, on attend encore l'ouverture des corridors humanitaires pour acheminer l'aide entassée aux frontières, dont ont fortement besoin des milliers de Palestiniens, qui ont du mal à se procurer une baguette de pain sans carburant. Plus rien ne fonctionne, ni les fours des boulangeries, encore moins les hôpitaux et les centres de santé. Oussama Nazal, directeur de la radio-télévision palestinienne à Ramallah. Dans les aides humanitaires dérisoires, zéro carburant, ce qui menace fortement les hôpitaux, mais aussi les fours des boulangeries à Reza, des chaînes interminables devant ce qui reste comme boulangerie pour pouvoir se procurer une baguette de pain pour les enfants. Ces aides ne pourront répondre aux besoins d'un sur mille face à cette tragédie que vit la population de Reza. Ça reste peu, trois convois seulement en 17 jours, c'est en deçà des besoins exprimés par la population, estime Pierre Micheletti, président de l'action contre la faim entre 2019 et 2023. Des moyens humanitaires qui jusqu'à présent sont dérisoires. Trois convois à ce jour d'une vingtaine de camions chacun pour faire face aux besoins d'un million de personnes, c'est dérisoire. Il y a un certain nombre d'observateurs qui sont toujours sur le terrain, je pense en particulier à l'Uneroy, et puis à un certain nombre de personnels d'ONG locales et d'ONG internationales. Mais les moyens mis à disposition de la population ne sont pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, à la hauteur de l'ampleur des besoins. Voilà, c'était un extrait de l'émission spéciale Palestine, animée par Mariam Abdu. C'était Pierre Micheletti, président de l'action contre la faim entre 2019 et 2023. Ces criminels de guerre devront être jugés de leurs actes. L'ambassadeur de Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, tient à ce que cette démarche soit soutenue au plus haut niveau. Nous l'avons contacté depuis New York cet après-midi. Il faut juger ces criminels, cesser les bombardements et cesser cet exil forcé des populations. Un véritable crime de guerre contre l'humanité. Forcer 2,3 millions de palestiniens à sortir de Reza, impensable, pas de Nekba de 1948 bis. A l'ONU, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, nous travaillons pour réaliser tous ces objectifs. Il y a aussi la contribution du groupe arabe à l'ONU, islamique, les non-alignés et les autres. Et à l'ONU, les Etats-Unis, les pays européens dans la France appuient ces tueries massives qui enfoncent chaque jour davantage cette guerre. À la veille de la visite de Macron à Israël, des intellectuels, des politiques et des syndicalistes signent une pétition pour une paix juste et durable. Nous refusons la criminalisation du soutien au peuple palestinien. 70 signataires, selon Anwar Ebuhaïch, professeur en droit à El Khalil. On a collecté 170 signatures de beaucoup de personnalités françaises, de professeurs, des hommes politiques, des artistes. L'objectif, c'est de faire parvenir au gouvernement français et au président de la France qu'il faut travailler pour le cessez-le-feu, arrêter la guerre et protéger les palestiniens et aussi le faire comprendre qu'il faut travailler à la paix pour une solution politique basée sur le droit international. Et l'amalgame entre sionisme et judaïsme est entretenu par Netanyahou et ses alliés pour envenimer les relations avec la communauté musulmane dont font partie notamment les Algériens installés aux Etats-Unis. Pour contrecarrer cette fourberie, tout un travail de sensibilisation est mené, nous dit, depuis Boston. Hanan Kadri, c'était notre ancienne collègue à la chaîne 3, on l'écoute. C'est très très dur pour nous parce que dès qu'on dénonce, dès qu'on essaie d'éduquer les gens, on est tout de suite tagués d'un petit sémite. Il y a un grand mouvement ici qui veut assimiler le sionisme au judaïsme. On essaie d'éduquer les gens pour expliquer que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme, bien au contraire. On commence à voir un peu les résultats de tout ça dans les marches. Hier, il y a eu une très grande marche, plusieurs organisations, dont une organisation juive anti-sioniste. Ils ont expliqué que ces organisations-là, les vrais juifs, sont contre l'État d'Israël. C'est un grand effort d'éducation qu'on essaie de faire ici parce que le simple américain ne comprend pas vraiment l'historique derrière ça. Ils leur ont toujours appris que la Palestine, par exemple, n'a jamais existé en tant que pays. C'est à nous d'éduquer ces gens et à travers les médias sociaux, qu'on continue de partager, qu'on montre au monde la réalité de ce qui se passe en terre palestinienne. La communauté internationale reste mobilisée. Aujourd'hui, une manifestation de grande ampleur a été organisée en Bosnie-Herzégovine pour dénoncer les affres de cette guerre, cet état de guerre qui profite par ailleurs à l'augmentation des prix du pétrole. Ils ont atteint aujourd'hui plus de 92 dollars. Depuis deux semaines, ils ont gagné quelques 9% de plus. Et en matière de coopération dans le secteur de l'énergie, l'Algérie a signé aujourd'hui un contrat d'exécution du projet Takati pour les énergies renouvelables et l'hydrogène vert avec l'Allemagne, s'en mentant 12 millions d'euros, nous dirait Mouradoum. L'Allemagne considère l'Algérie comme un allié important et souhaite approfondir la coopération bilatérale, renforcer le partenariat dans le domaine de l'énergie et garantir l'approvisionnement en gaz naturel du marché allemand. Stéphane Wenzel, secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre au ministère fédéral allemand de l'économie. Nous serions donc très heureux que l'Allemagne puisse, dans des délais courts, importer du gaz naturel de l'Algérie et nous nous réjouissons que des partenariats avec les entreprises allemandes puissent avoir lieu. J'aimerais le dire en toute clarté, l'Allemagne apprécie l'Algérie en tant que partenaire commercial et a un grand intérêt à poursuivre des relations de long terme en ce qui concerne l'achat de gaz naturel et de GNL. Pour garantir la sécurité énergétique du pays et densifier les exportations, l'Algérie prévoit de lancer plusieurs projets, renforcer ses infrastructures et créer un corridor sud pour approvisionner en énergie les pays voisins et l'Europe, dont l'Allemagne. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. L'Algérie œuvre à renforcer ses infrastructures de transport, de électricité ainsi qu'un réseau de raccordement avec nos voisins, notamment les pays africains et nous travaillons pour réaliser une ligne qui relie l'Algérie à l'Europe pour l'exportation de l'énergie propre et les énergies renouvelables. Il s'agit aussi de renforcer les relations algéro-allemandes, d'assurer une politique énergétique efficace et développer des projets stratégiques dans l'intérêt des deux parties. Justice, le ministre Abdallah Chittabi a présenté ce matin à l'APL le projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux devant la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée nationale. Le ministre a souligné que ce phénomène a touché plusieurs domaines et s'est caractérisé par des induits avantages qui coûtent énormément au trésor public. Alors pour une gestion plus efficace et transparente, une plateforme numérique a été lancée ce matin. Elle est gérée par la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, Samia Loun. Une transformation digitale progressive qui compte principalement sur des espaces, des tableaux de bord sous forme de sites web qui contribuent à moderniser les systèmes de gestion se basant sur la collectivité et sur le numérique. Une nouvelle plateforme en ligne pour prendre en charge plus rapidement les exigences et besoins du citoyen, un portail web qui se traduit en un espace d'échange, d'information et de renseignement. Il suffit de s'inscrire, de choisir le domaine d'activité, entre associations, instituts de recherche ou encore les médias. Tout document nécessaire à l'inscription est disponible sur la plateforme. Naracom.hatplc.dz vise tout d'abord à renforcer les mécanismes de contrôle déjà en place, veiller par la même occasion à lutter contre toute tentative de corruption, quelle que soit sa forme, et surtout encourager le citoyen à faire part de ses exigences, de ses besoins et ceux dans les quatre coins du pays. La transparence pour contrer une opacité présente dans de nombreuses administrations, Naracom, dans ce sens, propose de signaler tout dépassement, toute tentative de corruption en encourageant la participation des citoyens ou des employés au sein d'une administration. Des approches modernes pour mieux lutter contre le fléau de la corruption qui permet à la fois un meilleur suivi des différentes procédures en plus d'assurer une transparence optimale et améliorer les conditions d'accueil du citoyen. Plus de 75% des structures de santé fonctionnent en numérique, plusieurs villayances en sont déjà à 100%. Exemple de Djigel, Tamaracet ou encore Tlemcen. Le ministre de la Santé a évoqué tous ces chiffres ce matin lors d'une journée d'évaluation de ce dossier. Abdelhaq Sayhi s'exprime au micro de Hassan Chammesh. Dans le cadre de la prise en charge de voler de numérisation qui est une action de M. le président de la République dans ses 54 engagements, nous avons donc évalué l'impact de la numérisation et nous avons vu que nous sommes à plus de 75%, 100% numérisés dans nos hôpitaux. Il reste quelques établissements qui sont aujourd'hui un petit peu en retard. Nous l'avons fixé, le délai de la fin de l'année pour avoir le secteur de santé à 100% numérisé. Et de la santé, on passe aux activités sportives. Avec vous, Edouane Bendali, on va commencer par le foot. L'Algérie qui exprime son soutien à la candidature de l'Arabie Saoudite pour organiser la Coupe du Monde 2034. Oui, suite à un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale étranger, qui indique que suite à l'annonce par le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère de sa candidature officielle pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034, et au vu des relations de fraternité privilégiées unissant les deux pays frères, l'Algérie exprime son plein soutien à cette candidature et sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet événement mondial important avec brio et mérite. Et à ce propos, l'Algérie exprime son plein soutien également au Royaume en vue de contribuer à la réussite de cette démarche et lui permettre de représenter avec fierté toute la nation arabo-musulmane. Et pour la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire, Edouane, la FAF choisit le lieu d'hébergement des Verts. Eh bien oui, et ça c'est suite à ce qui a été annoncé par la CAF qui indique que les 24 équipes qualifiées à la fascinante de la Cannes eh bien seront hébergées à la cité Cannes, composées de 7 maisons d'équipes et 1 maison pour le chef de délégation, comme l'a indiqué la CAF aujourd'hui. Et selon cette même source, la cité Cannes accueille 4 équipes et offre un espace commun multifonctionnel. Le président de la Fédération Algérienne de Football, Ouellet Sadi, a profité de sa présence en Côte d'Ivoire à l'occasion du tirage au sort pour effectuer une visite à la cité Cannes construite sous forme de villas pour loger les sélections africaines. Suite à quoi, le président de la FAF a indiqué avoir opté pour un plan B car il estime que cet hébergement n'offrirait pas une concentration optimale. Alors il a dit, nous avons réquisitionné tout un hôtel, pas loin du stade pour l'ensemble de la délégation algérienne qui sera mise dans les meilleures conditions. Merci Erdogan Mendele. A noté ce rendez-vous, les artistes qui sont appelés demain à mettre leur talent au service de la cause palestinienne. Une grande fresque sera réalisée au Beaux-Arts d'Alger et l'appel est lancé ce soir par Kerim Sergoua, artiste peintre. Il y a une fresque qui va être réalisée de 10 mètres sur 2. Le titre déjà, c'est « Empreinte, 3 potines expansion, une boudée d'aube au Gaza ». Donc il sera demandé à tous les participants de la signe Empreinte de créer leur nom et de déposer juste une bouddée d'eau sans étiquette. C'est très symbolique par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. La semaine prochaine, on lance aussi une opération « Une carte pour les enfants de Gaza ». Tout le monde dessinera une carte que nous enverrons à Gaza. On table sur un milieu de cartes. Après, nous avons une exposition des étudiants sortant palestiniens. Ils sont faites. On a aussi une intervention que j'avais faite en 2014 pour la Palestine. Et quand tu vois, ce n'est pas une Palestine. Et là, il y aura énormément de lieux au niveau algérien, mais aussi au niveau arabe et occidental qui vont participer à l'événement, comme on l'a fait en 2014. Et la dernière expo sera une expo de toutes les écoles régionales des beaux-arts. Il y en a 17, plus l'école d'Alger, par une grande exposition de dessin. Et on termine avec ces paroles d'une chanson engagée, dédiée au peuple palestinien qui endure une souffrance sans précédent. Les paroles sont signées le réalisateur Mounes Riyad. Je voudrais dire trois mots, comment dormez-vous quand des bombes tombent sur ceux qui habitent des tombes ? Je voudrais parler peu des simples mots que je peux. Je suis ni riche ni fort, ma mort est du moindre mort. Voilà, avec ces paroles poignantes, on referme les pages de cette édition à 19h22 sur les ondes d'Alger Chains 3, réalisées par Aïcha Hammer et Sidali Toubal.